Bonjour, je suis Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 28 octobre 2024 au Conseil municipal de la Ville de Belleuil en seulement 30 minutes. Et comme à chaque séance, la mairesse procède à l'ouverture du Conseil en abordant les sujets d'actualité, dont les portes ouvertes pour l'agrandissement de la bibliothèque Aurel-Dubois. Tout d'abord, un retour sur les portes ouvertes que la Ville a tenues pour présenter le réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois. Donc, on a eu plus de 200 citoyens qui ont participé un dimanche après-midi à cette présentation-là. C'était sous forme de petits tableaux. Dans le fond, on avait les ingénieurs, l'architecte, les employés de la bibliothèque qui étaient là aussi. Le Medialab était présent. Les représentants d'organismes locataires aussi étaient très enthousiastes, puis partageaient avec les citoyens, tous les aspects bien précis à chacun. On a pu regarder aussi les échéanciers, voir de visu les plans d'architecture, comprendre ou connaître mieux l'intérêt ou l'engouement, notre proposition d'agrandir de l'intérieur la bibliothèque. Bref, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir vous déplacer, je vous invite à visiter la page belleuil.ca baroblique Aurel-Dubois. Vous allez y trouver une vidéo de présentation ainsi qu'un document qui détaille l'ensemble des éléments de ce beau et grand projet pour Belleuil. La ville de Belleuil a tenu une fête d'Halloween à l'avance. Plus de 1600 citoyens y ont participé. La mairesse glisse un mot pour remercier les bénévoles. Retour sur la grande fête de l'Halloween. Donc, on a fait une Halloween à l'avance. Donc, vendredi soir, ici même au Centre des loisirs, avait lieu une belle et grande fête pour petits et grands. 1600 citoyens se sont présentés, rien de moins. Ça ne faisait que rentrer. C'est extraordinaire. Zumba bricolage, photomaton, maison hantée, qu'on m'a dit, qui est encore mieux que les années précédentes. Il y avait des bonbons, bien évidemment. Merci aux organisateurs, à l'équipe de la Ville, mais aux nombreux organismes aussi qui étaient présents pour cette magnifique soirée. J'en profite en parlant de l'Halloween aussi pour un petit clin d'œil, une pensée bien, bien particulière pour le Centre Marguerite-Adam, un CHSLD qu'on a sur la rue Hubert à Belleuil. Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement un employé qui s'appelle Christian Beaudoin. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, ce Christian Beaudoin? En fait, il a pris des heures et des heures bénévoles de son temps et est allé acheter du matériel pour décorer l'espace intérieur du Centre Marguerite-Adam pour créer ni plus ni moins qu'une belle magie. Alors, je voulais féliciter cette personne parce que c'est très, très précieux d'avoir un employé qui se donne corps et âme comme ça et qui a permis autant aux résidents du centre qu'aux voisinages de créer des liens extraordinaires. Malgré la petite pluie qu'on a eue cette semaine, c'était vraiment un moment magique et extraordinaire. Alors, encore une fois, félicitations, M. Beaudoin. La Ville de Belleuil est récipiendaire du prix de la CIVIM pour son projet de piscine en eau vive. Mme Villot rappelle les détails du projet et du processus d'attribution de cette distinction. Félicitations à la Ville de Belleuil qui a remporté le prix du CIVIM projet pilote Belleuil en eau vive. Donc, la Ville a remporté les honneurs pour son projet pilote novateur Belleuil en eau vive lors de l'édition 2024 des Trophées de l'innovation des territoires médians dans la catégorie des villes de 20 à 50 000 habitants. Qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui a été remis dans le cadre du Sommet international de l'innovation en ville médiane. Donc, on l'appelle le CIVIM qui s'est tenu début décembre à Drummondville qui rassemble des villes de la France et du Québec. C'est extraordinaire comme rayonnement. Notre projet proposant un bassin de baignade gratuit et accessible à tous à aménager directement dans la rivière Richelieu avec une technologie pour tester la qualité de l'eau en temps presque réel a été capable de capter l'attention du jury par son approche innovante en matière de loisirs et d'écologie. Le bilan complet du projet d'ailleurs sera disponible au cours du mois de novembre. On a bien hâte de pouvoir en prendre connaissance et de le présenter à la population. Un nouveau quartier va voir le jour à Belleuil. La présentation publique aura lieu le 13 novembre. Mme Viau explique. Nouveau Belleuil, un quartier à inventer. Invitation à la présentation publique du concept d'aménagement d'un nouveau quartier qui va voir le jour à Belleuil par Pierre Thibault le 13 novembre prochain à l'hôtel Rive-Gauche. Après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux d'inviter l'ensemble des citoyens à la présentation publique du concept d'aménagement conçu par les architectes Pierre Thibault et Jérôme Lapierre pour le nouveau quartier résidentiel de Belleuil. Ce concept d'aménagement, inspiré par les commentaires des citoyens recueillis dans le cadre de la consultation publique en 2022 et par les meilleures pratiques en développement durable, en aménagement du territoire, jette les bases du prochain plan particulier d'urbanisme qu'on appelle le PPU pour ce secteur qui verra le jour au cours de l'année 2025. La présentation publique aura lieu donc, je vous le rappelle, le mercredi 13 novembre prochain à 19h à l'hôtel Rive-Gauche. Les détails et le formulaire d'inscription seront disponibles dès demain matin sur l'ensemble de nos plateformes. Le conseil se penche sur la nomination de M. Daniel Marino à titre de directeur général par intérim. Nomination d'un nouveau directeur général par intérim. Alors, nous avons ce soir à l'ordre du jour une résolution afin de nommer M. Daniel Marino à titre de directeur général par intérim. Notre directeur général étant en arrêt pour une durée indéterminée, nous avions fait l'accueil de M. Serge Lamontagne dès la fin de l'été, en fait. Le contrat prenait fin il y a quelques jours à peine, donc M. Lamontagne ne pouvait poursuivre parce qu'il avait d'autres engagements déjà prévus à son calendrier. Or, M. Marino, on est bien contents parce qu'il est au service de la Ville de Belle-Oeil à titre de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire depuis déjà plus de 13 ans déjà. Et cette décision, évidemment, vise à assurer une continuité et une stabilité dans la gestion des projets municipaux en cours durant cette période de transition qu'on souhaite la plus courte possible, bien évidemment. Il occupera cette fonction jusqu'au retour de M. Michael Tremblay, toujours absent pour une durée indéterminée. Le conseil tient à remercier chaleureusement M. Marino d'avoir accepté ce mandat. Merci beaucoup. Bien, on va vous le dire tout à l'heure. C'est comme un baiser avant le mariage, on ne peut pas faire ça, hein. Bonne séance à tous et à toutes. Les séances du conseil municipal de Belle-Oeil sont présentées sur place et diffusées sur Internet. Un citoyen fait remarquer que ces questions sont parfois déformées, une fois abordées au conseil. La mairesse Mme Viau clarifie la façon dont le conseil répond aux questions de ses citoyens. Ça a été posé par plusieurs citoyens. Je pense que le conseil va devoir se pencher sur la forme qu'on veut utiliser pour cette formule hybride-là. On essaie de laisser le plus de temps possible aux citoyens, autant en ligne qu'en présence, de pouvoir communiquer avec nous. Évidemment, si la question ou le sujet a déjà été traité, ça peut être une façon de dire, bon, bien, OK, on a déjà traité le sujet. On ne va pas répéter ce qui a déjà été dit. Alors, on n'a pas de mesure légale ou formelle sur la façon d'adresser la question. Donc, je pense que c'est une belle question à se poser au niveau du conseil sur la façon de fonctionner en séance publique. Je vous remercie beaucoup. On va pouvoir la traiter. Je pense qu'il faut être aussi respectueux de ceux qui ont des questions pour la dernière période d'intervention. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on étire la première période d'intervention et qu'on commence la séance à 9 heures. Donc, 21 heures pour commencer une séance publique. Ça devient très tard pour saisir 60 points qui suivent par la suite. Donc, par respect pour la population, on a aussi d'autres points à traiter. Je vous invite à poser vos questions à l'avance. Puis, honnêtement, on va être capable de préparer la réponse. Puis, si vous souhaitez que cette question-là et la réponse puissent être adressées à la population, ça pourra se faire aussi de cette façon-là, plutôt que d'attendre un mois suivant. Mais honnêtement, on doit respecter le décorum qu'on s'est donné tous et toutes. Comme vous savez, les règlements d'urbanisme prévoient les spécificités des constructions. Lorsqu'un projet déroge au règlement, on peut demander ce qu'on appelle une dérogation mineure. Un projet particulier divise le conseil. M. Lepage l'explique et Mme Ali soulève le désaccord de certains citoyens. On a reçu une réception d'une demande de dérogation mineure qui est le DM 2024-90-85 pour la propriété située au 332 rue de Rouville. Cette demande vise à permettre les dérogations suivantes, dans le fond, une marge avant de 5 mètres, alors que le règlement impose une marge de 7,5 mètres. D'un empiétement de 3 mètres en cours avant pour un avant-toit, une corniche, un perron et une galerie. Un 4 mètres en cours arrière pour un escalier, un perron et une galerie. Et un 5,5 mètres en cours avant pour un escalier. On parle aussi que l'aménagement de cases de stationnement en cours avant, alors que le règlement de zonage autorise les cases de stationnement uniquement en cours latéral sur rue, latéral et arrière. Et ensuite, l'absence de cases de stationnement réservées pour les personnes à mobilité réduite, alors que le règlement de zonage exige une case pour personnes handicapées pour un air de stationnement de 1 à 49 cases. Considérant que cette demande est assujettie à un règlement du 1766-00-2019 relatif aux dérogations mineures, que l'audit de demande a été étudié par le Comité consultatif d'urbanisme et que le dernier recommande au Conseil de l'autoriser. Je propose d'autoriser la dérogation mineure numéro DM 2024-86-85, telle que demandée pour le 332 rue de Rouville aux conditions prévues à la recommandation 2024-10-106 du Comité consultatif d'urbanisme. Vous considérez que la demande de dérogation mineure n'est pas mineure de par le nombre de demandes dans la même demande? Donc, c'est un commentaire de la salle. Est-ce que vous êtes prêts à prendre votre décision comme conseil? Oui? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Non? Alors, vous en faites la proposition telle que présentée, M. Lepage? Oui, telle qu'elle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. Mme Ali? Non. Non? Est-ce que vous demandez le vote? Je demande le vote. Parfait. Donc, en ordre de district, est-ce qu'il y a des commentaires que vous souhaitez faire avant la demande de vote? Bien, disons que je réponds à la proposition de mes citoyens qui ne sont pas à l'aise avec ce projet, qui vont le, comme on dit, c'est obligé, parce que ça rencontre quand même les règlements municipaux, mais les citoyens qui ont des bonnes galops en arrière n'aiment pas tellement avoir quand même, ils se sentent forcés par la ville. d'être obligés d'avoir ce nouveau projet-là. Est-ce que les citoyens dont vous faites mention sont ici présents dans la salle ou en ligne? Non, madame, mais j'ai le droit de répondre. Non, absolument. C'est une question. Ils m'ont parlé, puis ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils pensaient de ce projet-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des conseillers avant le vote? Non? Donc, par ordre de district, s'il vous plaît, en faveur de la demande de dérogation mineure. Je ne suis pas en faveur. Merci. M. Lase? Je suis en faveur. M. Chabot? Je suis contre. M. Lepage? Je ne suis pas. M. Dubreuil? Je ne suis pas. Merci. Donc, adoptez la majorité. Ce ne sont pas toutes les dérogations qui sont acceptées. M. Martin Dubreuil explique pourquoi un projet de changement de fenêtre est refusé. Une demande au 390 rue Léopold-Lacroix pour un remplacement de fenêtre. M. Dubreuil? M. Dubreuil, c'est un projet qui est assujetti au même règlement de plan d'implémentation et d'intégration architecturale. Le comité consultatif a étudié ce projet et recommande de ne pas l'approuver. Alors, je vais vous lire le détail. En fait, le comité recommande au conseil de refuser ce P2IA en vertu d'un critère de notre article concernant les constructions qui présentent un caractère architectural homogène. Alors, il est recommandé de ne pas aller de l'avant avec cette proposition. Dans ce cas-là, je propose de refuser, pour les motifs mentionnés à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2024-91-06 et de ne pas autoriser la délivrance du permis pour permettre le remplacement de deux fenêtres sur la façade donnant sur la rue au 390 rue Léopold-Lacroix. C'est une proposition. J'appuie le refus. Tout le monde est en accord avec la position du conseil? Oui. Il est important pour un conseil municipal de garder un oeil attentif sur le budget afin de limiter les déficits. L'Alliance intermunicipale pour le service de sécurité incendie de la vallée du Richelieu permet de prévoir des montants dans son budget 2024. M. Laze explique et M. Chabot exprime son désaccord à la lecture de la proposition. C'est une résolution, une orientation que le conseil souhaite porter en résolution. Par rapport aux activités de la régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Donc, une cote-part supplémentaire 2024 et un budget 2025 nous a été présenté. Et je vais laisser M. Laze le soin d'en faire la présentation. Oui. Alors, je propose de demander à la régie de continuer son effort de réduction des dépenses jusqu'à la fin de l'année financière 2024 et de remanier le budget 2024 afin de réduire au maximum le déficit qui est anticipé en 2024. Je propose également de déposer un plan d'action pour renforcer le suivi et contrôle budgétaire en amont des autorisations de dépenses et des prises de décisions ayant un impact financier. Je propose de déposer le cadre financier 10 ans mis à jour et un rapport d'analyse des écarts avec le cadre financier 2024-2034 original et d'intégrer l'objectif suivant au cadre financier, soit de limiter la hausse des cotes-parts à l'IPC. Et je propose également d'autoriser le versement de la cote-part de la Ville de Belleuil au déficit 2024 de la Régie intermunciale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, s'il y a lieu après le dépôt du rapport financier audité de 2024. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Mme Allie? Oui. M. Chabot? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Je trouve qu'il a rajouté des mots un petit peu au début. Ce n'était pas une lecture. Je suis bien content de pouvoir appuyer ça. Vous n'appuyez pas l'orientation? J'appuie l'orientation, mais je n'aime pas la manière que c'était textué. C'est exactement le cas. En fait, la question que je vous pose, M. Chabot, c'est est-ce que vous acceptez la résolution telle que présentée par le Conseil ce soir? Après ça, est-ce que vous acceptez la résolution de ce soir? Je vais l'accepter. Merci. Je rajoute des mots. Lise textuellement ce qui est écrit. Merci. Mme la mérise, m'excusez, mais j'ai lu intégralement le texte qui est présenté. Donc, bon, je ne comprends pas. J'ai de la difficulté à comprendre aussi, mais ça va. Donc, dans le fond, l'orientation, la résolution est adoptée à l'unanimité. Lors du dernier conseil, des citoyens avaient demandé de l'éclairage sur des allocations de plusieurs milliers de dollars utilisées par certains membres du conseil. Quatre conseillers avaient utilisé un budget municipal pour obtenir du soutien aux recherches. M. Martin Dubreuil apporte des détails et les conseillers Chabot et Ali réagissent. Donc, un retour sur le budget soutien et recherche aux conseillers. Comme vous savez, plusieurs citoyens ont entendu dire que chaque vote rapporte de l'argent, rapporte des montants aux partis politiques. Donc, depuis 1988, au municipal, le Québec a fait le choix d'offrir un financement public pour les partis politiques, en contrepartie de limites pour les montants de contributions permis. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est d'éviter que des citoyens fortunés puissent avoir une trop forte influence sur les partis politiques. Donc, ce sont plutôt les citoyens en votant qui permettent aux partis d'obtenir des allocations. Alors, en 2013, les montants annuels permis pour ces contributions politiques sont passés de 1 000 $ à 300 $, puis à 100 $ en 2017. Alors, avec cette réforme, sont nées deux allocations qui sont octroyées selon le nombre de votes aux élections qui sont disponibles pour les partis. Donc, l'allocation annuelle aux partis politiques et le budget de recherche et de soutien. Ce sont deux allocations qui seront octroyées quand on vient gagner ces élections. Alors, l'allocation annuelle aux partis politiques vient couvrir le travail partisan, comme un cocktail de financement ou le travail rémunéré pour des partisans. L'objet de recherche et soutien vient, lui, couvrir le travail des conseillers municipaux et permet la rémunération de personnel, politique ou encore l'achat de publicité. Le même genre d'allocation existe aux provinciales et aux fédérales avec des règles différentes. Par exemple, aux fédérales, il est possible d'apposer le logo du parti politique avec le budget équivalent à celui de recherche et soutien aux municipales, alors que cette pratique est totalement proscrite aux provinciales. Alors, avant d'engager toute somme pour l'une ou l'autre des allocations, l'équipe du caucus d'Ausée-Belleuil a pris le soin de valider dans lequel budget passait cette dépense, auprès de la trésorière de la municipalité et aussi avec Élections Québec. Donc, nous avons pris connaissance des critiques de l'opposition concernant l'utilisation du budget et nous sommes en discussion avec la Ville pour avoir la possibilité d'utiliser le logo et les couleurs de la Ville pour nos prochaines communications. Nous sommes d'avis que ces budgets sont essentiels pour notre démocratie. Les partis politiques sont des vecteurs d'implication et de mobilisation pour le monde municipal et nous encourageons fortement nos collègues des oppositions à utiliser ces budgets. Depuis le début de notre mandat de conseiller, je travaille avec mes collègues du caucus sur un document en matière de transparence. Aussi, je vous annonce que je vais déposer au Conseil, dans les semaines à venir, un document en ce sens. Celui-ci aura pour but d'adopter une approche de gouvernement ouvert en se basant sur les principes de transparence, de participation, de collaboration et d'innovation. Merci. Merci, M. Debreuil. J'aimerais répondre à ça. Moi, je me demande, était-elle où votre transparence quand il est venu le temps d'informer vos quatre collègues que vous étiez pour faire un document comme ça au niveau de toute la Ville? Puis, simplement, je suis vraiment surpris de vous entendre parler de ça aujourd'hui. Je trouve que vous avez un culot incroyable. Tout simplement, je suis très, très déçu. Merci. Le règlement au niveau de recherche et développement a été travaillé en séance de travail avec l'ensemble du Conseil, M. Chabot. Je m'excuse, on n'a jamais appuyé un document comme ça. Jamais. Non, c'était censé juste être de l'information, Mme Ville. Je vais demander que vous preniez la parole à Tour de Rose. D'accord, je vais continuer à parler. Non. Non, mais à Tour de Rose, c'était mon tour. Je parlais. C'est moi qui vous donne la parole, M. Chabot. Vous me l'avez donnée? Je vous la donne maintenant. Parfait, bien merci. Si vous décidez de prendre les logos de la Ville pour faire ça, ça veut dire qu'il va y avoir de la communication en double, puis ça admet tout simplement que vous avez fait une erreur. C'est ça que ça me dit, moi. Vous admettez que vous venez de faire une erreur. Vous avez décidé que vous allez communiquer avec la Ville pour prendre les logos de la Ville pour communiquer des choses qu'on va avoir faites. Tout le monde. C'est d'admettre votre erreur. Je vous remercie beaucoup. M. Chabot, je pense que l'information doit être rendue juste et transparente. On a eu, de la part de l'administration, à la dernière séance de travail, vous avez été témoin, comme tous ceux qui étaient présents, les étapes franchies au niveau administratif pour faire ces demandes-là qui ont été respectées en tous points. Donc, il n'y a eu aucune façon, malversation ou détournement qui a été fait de quoi que ce soit. Ça fait partie du processus et de la politique qui est actuelle. Il y a même eu un avis juridique qui a été demandé par l'administration pour s'assurer de valider correctement ce qui a été fait. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas eu d'erreur de la part des conseillers à utiliser leur pouvoir en sens de recherche et développement. Et je vous invite à utiliser le budget qui vous est associé aussi. Je ne l'utiliserai pas. Non, ça va. On arrête ici. Est-ce que je peux répondre? Non, il y a un tour de table des conseillers qui est terminé. Mais non, on se parle. Non. Non, on ne voulait pas parler. Ce n'est pas le temps. Ça fait que vous avez encore une fois le dernier mot. Merci. M. Chabot, c'est un respect du décorum de la séance. On s'est donné des règles pour fonctionner. On vous donne la chance de discuter puis de pouvoir échanger de façon individuelle chacun des conseillers. Ce n'est pas une séance de discussion comme ça. Si vous voulez qu'on le fasse, on va pouvoir faire nos séances de travail devant tout le monde. Tout le monde va pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne à bel oeil. Donc, Mme Ali, ça va? Est-ce que vous voulez avoir la parole? Non, Mme Viau, j'en ai mal au cœur. Mme Viau, est-ce que je pourrais vous demander la parole, s'il vous plaît? M. Laze. Oui, c'est un conseil de ville pour le bien-être des citoyens de la ville de Bel-Oeil. J'aimerais ça qu'on se reconcentre puis qu'on focusse. Ce n'est pas une arène politique, c'est un conseil de ville. Donc, j'aimerais ça rappeler, inviter mes collègues, tout le monde, à venir à l'orbe puis focusser sur les objectifs puis le service envers les citoyens. Une portion des membres du conseil municipal, incluant la mairesse Mme Viau, se sont regroupés pour produire un dépliant faisant état du bilan des travaux municipaux. Les autres conseillers étant exclus de ce dépliant, certains citoyens se manifestent pour obtenir des explications sur la procédure de création d'un tel matériel. M. Laze explique. Oui, j'allais tout simplement dire, vous parlez d'un document partisan. Ce qui a été communiqué à l'ensemble des citoyens, c'est un bilan. Un bilan, ça fait exactement partie de ce qui est prévu en termes de la loi. Nulle part dans ce dépliant fait-on mention d'un programme, de ce qu'on souhaite réaliser à l'avenir, c'est un bilan. Puis, aucunement dans le dépliant ont dit que les autres conseillers n'ont pas participé ou n'ont pas contribué à ces réalisations-là. Notre équipe souhaite augmenter la participation citoyenne, engager les citoyens, communiquer avec eux. Et ce genre de dépense-là, M. Dubreuil l'a expliqué tout à l'heure, c'est exactement ce qui est prévu au caractère de la loi. C'est tout ce qu'on a cherché à faire. D'ailleurs, avant que la dépense soit engagée, il y a une demande qui a été formulée à la municipalité. La dépense ne serait pas faite si la municipalité ne l'avait pas acceptée. Non seulement la municipalité a accepté l'avance de fonds pour réaliser la dépense, elle a même fait une demande, un avis juridique pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je ne peux pas… vous pouvez percevoir ou dire que vous avez l'impression que c'est partisan, mais au sens de la loi, la partisanerie, ça veut dire faire une publicité pour un événement promotionnel, faire une activité de financement ou, par exemple, faire quelque chose pour une campagne électorale puis proposer des choses qui ne sont pas réalisées. Ce n'est pas du tout ce qui a été communiqué. Je vous remercie, Mme la mairesse. Voilà, c'était votre édition du 28 octobre 2024 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous des politiques municipales. 2 Doudouh� 1 2 1 2 1 3